bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je m'appelle Jeff je suis pilote de ligne sur Airbus A320 et aujourd'hui je vais vous parler de RealTurb Turbulence donc c'est un add-on qui simule les turbulences alors selon différents critères dans certaines situations je vais tout vous expliquer tout d'abord RealTurb c'est un logiciel qui a été développé sur Prepar3D pour la première édition et c'est un pilote de ligne je crois que c'est un collègue sur Airbus également qui a développé ce logiciel alors ce logiciel qu'est ce que c'est et à quoi il sert et bien il sert à reproduire de façon correcte et réaliste les turbulences que l'on peut retrouver en vol notamment dans les quatre clear air turbulences mais également les turbulences de terrain les turbulences de nuages et tout autre phénomène météorologique l'idée derrière cette vidéo et encore une fois comme vous le savez c'est un petit peu aussi le but de cette chaîne de trouver encore une fois et parler de logiciels qui permettent d'améliorer le réalisme l'immersion de nos simulateurs donc ce logiciel moi je l'utilise depuis Prepar3D à l'époque il fonctionnait en régions et en fait il reprenait des données météorologiques des régions pour simuler les turbulences de ces régions en particulier aujourd'hui il fait quelque chose de beaucoup plus global puisque ça s'appelle RealTurb Global sur MSFS et il traite principalement des turbulences de terrain des turbulences 4 et des turbulences maintenant la nouveauté lorsque l'on entre et que l'on sort des nuages par conséquent quand on on vole dans la dans la réalité on se rend compte effectivement que lorsque l'on pénètre un nuage ou quand on en sort eh bien il y a toujours c'est toujours associé à un mouvement de turbulences puisque en fait on quitte une masse d'air potentiellement stable pour arriver dans un nuage où il y a en fait des particules qui s'entrechoquent donc forcément ça crée des turbulences on peut également bien entendu retrouver ces mêmes turbulences en quittant une masse d'air qui est turbulente bien entendu mais c'est un phénomène qui est vraiment associé au fait que l'on entre dans le nuage ou que l'on sorte du nuage puisque c'est là où les masses d'air en fait s'entrechoquent on va dire le plus puisque bah entre le nuage et la masse d'air extérieur voilà bon bah ça ça bouge il y a du vent ces différents critères il y a moins d'humidité ou plus d'humidité etc etc donc le test du jour aujourd'hui on retrouve notre notre 320 c'est bien entendu de vous montrer ces turbulences alors il faut savoir qu'en fonction des avions et que en fonction des add-on ces fameuses turbulences elles peuvent un petit peu différer il faut bien entendu avoir des conditions compatibles pour retrouver ces turbulences donc là on voit que on a un petit peu de vent de travers on voit qu'on a des nuages cumuliformes donc potentiellement nous sommes dans une masse d'air qui est assez instable alors nous allons pénétrer dans un nuage turbulent donc c'est l'occasion bien entendu de tester déjà le système de turbulences de MSFS mais également de tester cet add-on puisque normalement ces turbulences là elles ont été calibrées par le logiciel RealTurb justement et comme c'est un pilote réel c'est aussi pour moi un gage de qualité dans le sens où c'est quelqu'un qui a l'habitude de rencontrer des turbulences ce qui est tout à fait tout à fait normal dans l'aviation par conséquent il sait très bien mettre le curseur sur si une turbulence est extrême ou non donc là on voit qu'on commence à avoir on est rentré dans le nuage on a eu une variation de vitesse verticale et là on commence à avoir voyez des variations de la vitesse pardon de la vitesse verticale de la vitesse de l'avion donc ça c'est un indicateur de turbulence voilà quand la vitesse varie de cette façon là effectivement c'est bien que on a eu une turbulence ou en tout cas qu'on est en présence de turbulence également comme je vous ai dit vous voyez la maquette bouge légèrement voilà on voit que les variations sont plus ou moins fortes plus ou moins intenses par conséquent on est en présence de turbulences on va dire modérées et là à la sortie du nuage vous voyez variation de la vitesse verticale sorties de turbulences et là normalement on est censé revenir à un état un petit peu plus stable dans ce deuxième exemple nous sommes en approche sur l'aéroport de Brest-Guy-Pavas et nous avons du vent de de travers nous sommes proches de la côte il y a un peu de vent vous voyez des nuages et on va rapidement remarquer que la vitesse verticale et bien est instable et également l'avion aussi donc ça fait partie également des turbulences non seulement de terrain mais en plus de la météo associée à Microsoft Flight Simulator donc pour moi je pense que c'est vraiment un axe d'amélioration de Microsoft Flight Simulator j'espère que dans le 2024 ce sera un peu mieux mais mon ressenti sur cet atterrissage est que et bien on a un avion qui effectivement a un peu de vent de travers on sent qu'il y a une instabilité on sent que il faut se battre pour vraiment maîtriser l'avion qu'il faut être précis sur les sur les corrections et bien sûr pour quelqu'un comme moi et je suppose aussi comme vous bien c'est aussi le ressenti que que je recherche quand je fais du simulateur voilà je veux que ça se rapproche de la réalité au maximum et là et bien ça me demande de faire quelques efforts supplémentaires par rapport à une météo plus standard dans ce troisième et dernier exemple nous abordons les turbulences liées au terrain bien entendu comme certains d'entre vous peuvent le savoir lorsque il y a du vent au dessus d'une chaîne de montagne et bien le vent qui épouse la forme de la montagne crée ce qu'on appelle des vagues et ces vagues créent ensuite au dessus des chaînes de montagne des turbulences et bien c'est tout à fait ce que l'on peut retrouver actuellement puisque nous avons un vent de face 16 17 nœuds légèrement variable et on voit au dessus de cette chaîne de montagne que notre vitesse est en train de varier que notre avion également est en train de notre maquette pardon est en train de bouger gauche droite haut et bas et ces deux indicateurs comme on l'a déjà dit précédemment sont des indicateurs de turbulences au dessus de la région dans laquelle nous sommes alors ensuite en fonction de l'intensité il y a trois catégories d'intensité on y reviendra peut-être plus tard mais on sent bien effectivement que ces turbulences là elles elles sont présentes il y a un effet sur l'avion de point de vue extérieur on voit également que l'avion est sensible à cette turbulence là et bien ça c'est un ajout de realtor pour moi c'est vraiment un plus on passe 95% du vol en croisière donc ces phénomènes là qu'on rencontre en vol font partie du quotidien des pilotes même virtuels par conséquent il faut qu'ils soient bien simulés et realtorb je trouve aide vraiment pour le coup donc je vous le recommande si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à vous abonner à activer la petite cloche à laisser un j'aime et puis bien sûr un commentaire en me donnant votre avis si vous voulez essayer si vous avez des questions je vous invite également à rejoindre le discord et la communauté pilot jeff nous sommes actuellement plus de 600 membres sur le discord et j'en suis ravi on échange on discute vous avez également les informations sur les vidéos sur les streams et pourquoi pas nous rejoindre également lorsque l'on fait des vols de groupe en streaming bien entendu voilà pour le reste et bien je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur pilot jeff